Lorsqu'une bactérie ou un virus réussissent à franchir la première barrière de la peau et des muqueuses, la réponse immunitaire innée non spécifique se met en action. Le plus souvent, ce mécanisme est suffisant pour éliminer totalement les microbes présents. Mais parfois, ils résistent et l'infection peut progresser. L'organisme met alors en œuvre un nouveau mécanisme de défense, plus lent, et qui est dirigé spécifiquement contre l'antigène. Ce nouveau mécanisme, qui n'existe que chez les vertébrés, s'appelle l'immunité adaptative. Les acteurs de cette immunité sont des globules blancs particuliers appelés lymphocytes. Ici, nous verrons comment l'organisme se défend contre des éléments pathogènes qui se trouvent à l'extérieur des cellules. C'est le cas par exemple des bactéries comme celles provoquant le tétanos ou encore le choléra. Contre ces antigènes extracellulaires, la réponse adaptative est dite à médiation humorale. Les lymphocytes impliqués dans cette réponse sont les lymphocytes B. La première étape est la sélection du lymphocyte B spécifique du pathogène rencontré. Mais comment un lymphocyte B peut-il être spécifique à un antigène ? Et bien regardez, on trouve à la surface des lymphocytes B des anticorps membranaires qui sont donc fixés dans la membrane des cellules. Un anticorps est une molécule de nature protéique constituée de 4 chaînes identiques 2 à 2. Deux chaînes lourdes ou chaînes H constituées de 400 acides aminés chacune et deux chaînes légères ou chaînes L constituées de 200 acides aminés chacune. Chaque chaîne est formée d'une partie constante, identique pour tous les anticorps, mais aussi d'une partie variable. C'est donc cette partie variable qui donne la spécificité à l'anticorps. On trouve sur chaque anticorps deux sites de fixation à un antigène particulier. Donc sur chaque lymphocyte B, on trouve des anticorps membranaires spécifiques. Regardez, on a figuré ici des sites de fixation à l'antigène différent sur chacun des lymphocytes B présentés. C'est cela qui les rend spécifiques à un antigène. Un ensemble de lymphocytes B qui possèdent tous le même type d'anticorps membranaires s'appelle un clone. Il existe des millions de clones différents de lymphocytes B qui sont en principe capables de détecter tous les antigènes que l'organisme peut rencontrer. Dans l'organisme, les lymphocytes B circulent dans le sang et la lymphe, ou ils sont stockés dans les organes lymphoïdes comme les ganglions lymphatiques ou la rate. Quand ils rencontrent un antigène, les lymphocytes B qui possèdent les anticorps membranaires spécifiques se fixent dessus. Il y a alors sélection. Cette sélection entraîne la multiplication des lymphocytes B par mitose. C'est l'amplification ou la prolifération clonale. Alors, les lymphocytes B ont deux devenirs possibles. C'est la différenciation. Une partie se différencie en lymphocytes B mémoire. Ce sont des cellules nombreuses, à durée de vie longue, très réactives et spécialisées pour un antigène. Ils sont stockés dans les organes lymphoïdes. Une autre partie se différencie en plasmocytes. Ce sont des cellules spécialisées dans la synthèse et la sécrétion d'anticorps circulants spécifiques de l'antigène qui a activé le lymphocyte B. Cette sécrétion se fait en très grande quantité, puisque le plasmocyte en fabrique jusqu'à 5000 à la seconde. Ces anticorps circulants ont la même séquence d'acides aminés que les anticorps membranaires du lymphocyte sélectionné. Donc, ils sont spécifiques du même antigène agresseur. Dès qu'ils le rencontrent, ils se fixent à lui en nombre et le neutralisent. Ils forment ainsi un compleximain. Ces compleximains seront ensuite éliminés par les macrophages. Ceux-ci vont internaliser le complexe, puis le détruire. C'est la phagocytose. Vous voyez donc que les lymphocytes B sont capables de défendre l'organisme contre des éléments étrangers se trouvant à l'extérieur des cellules. Il s'agit de la réponse immunitaire adaptative à médiation humorale.